Bonjour à tous, aujourd'hui je vais montrer comment ne plus cracher sur Garizmod en ayant lu à panique Something went horribly wrong et Not enough memory. Alors c'est un problème qui arrive très souvent, moi ça m'est arrivé assez souvent. Et puis c'est en général sur des PC qui ont plus de 4Go de RAM. Donc du coup, quand vous avez cette erreur, en fait votre RAM est utilisée à 100% par Garizmod. Moi je l'avais essayé en laissant ouvert le gestionnaire des tâches. Et donc je voyais que malgré que j'ai eu 8Go, ça montait, montait, montait et ça faisait cracher le jeu. J'ai aussi remarqué que Garizmod était en 32 bits. Alors que normalement, même si beaucoup de jeux sont en 32 bits, les PC avec plus de 4Go de RAM tournent en 64 bits. Donc du coup, c'est assez simple. Vous ouvrez votre Garizmod en clé droit propriété. Vous allez dans bêta et ensuite vous allez juste à cocher cette bêta là. Vous voyez 64 bits. Et ensuite, hop, vous cliquez et vous allez avoir une installation de Garizmod qui va être assez rapide normalement sur votre connexion. Et puis ensuite, vous avez juste à démarrer le jeu. Et puis non, vous ne devrez plus crash. Moi, j'ai fait ça, j'ai directement plus crash avec ou sans add-on. J'avais plus d'add-on et je crashais quand même. Donc des fois, ça va avec des add-on si vous en avez beaucoup. Mais voilà, ce n'est pas un problème qui vient du PC, cette Garizmod. Et puis sinon, si vous crashez toujours, vous pouvez essayer de mettre des options de lancement habituelles qu'on trouve dans tous les tutos. Mais moi, en fait, ces options de lancement ne marchaient pas. Et même sans, grâce à la 64 bits, j'arrivais donc à ne plus cracher. Et puis si ça ne marche toujours pas, vous faites une réinstallation propre de Garizmod. Vous supprimez les add-ons, vous vérifiez que vous n'avez pas des add-ons un peu buggés. Surtout comme vous en avez beaucoup. Comme mon frère qui a eu environ 100 gigas d'add-on dans son ordinateur. Du coup, c'était assez rapide. La mise à jour est terminée. Vous pourriez aller jouer à Garizmod sans problème. Et j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et puis, à bientôt.